Salut l'internaute, moi c'est Jemil, nous sommes le 3 octobre 2019 et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Cela fait déjà 12 semaines, quasiment 3 mois, que j'ai plaisir à produire cette émission. Une vidéo hebdomadaire qui sort souvent les vendredis soirs et dans laquelle je viens te parler de ce qui m'interpelle, souvent issu de l'actualité proche mais qui n'a aucunement vocation à être une revue de la semaine objective, personne ne l'est, et encore moins une sorte de JT conventionnel qui singerait la télévision. Non, non, non. Moi ce que j'aime faire avec ce format, c'est partir de l'actualité en mettant différents points en lien, en parallèle, en corrélation, appelle ça comme tu veux, pour donner un sens clair aux informations qui nous bombardent quotidiennement, mais surtout pour repolitiser ce qui est fondamentalement politique. Dans la catégorie foutage de gueule, on vient de grimper d'un étage, voire peut-être même de franchir le mur du son. Depuis maintenant une semaine que l'usine Lubrizol a vu brûler 5253 tonnes de produits chimiques, créant un nuage toxique de plus de 22 km de long sur 6 de large, le gouvernement macroniste et avant tout pro-capitaliste n'en démore pas. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter autre mesure, on gère. Et puis de toute manière, on sait mieux que vous, donc allez voir ailleurs si on y est et laissez-nous faire nos affaires, vous êtes gentils. Sauf que le traditionnel circuler, il n'y a rien à voir, ne prend pas du tout. Internet et les réseaux sociaux jouent désormais un rôle crucial dans la circulation des informations et les témoignages, écrits comme photos et vidéos, ont été immédiatement nombreux. C'est une marée noire terrestre qui a eu lieu, très loin autour de Rouen et peut-être même jusqu'à Lille. Bon, on a tous suivi à l'affaire durant toute cette semaine, je ne vais pas donc te rabâcher les mêmes informations. Et puis puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas de risque, la condition de fermer les fenêtres, de rester chez soi, de ne pas sortir, de ne pas boire l'eau du robinet, de ne pas manger les fruits et légumes, produits, même le lait à 200 bornes aux alentours, et surtout d'éviter de respirer. Ça peut être dangereux, on n'est pas sûr, on ne sait pas, mais dans le doute, l'apnée, c'est bon pour la santé. Je voudrais qu'on reprenne, Frédéric Poitou, les mots du Premier ministre hier. Est-ce qu'il prend un risque quand il dit que les odeurs sont gênantes, mais pas nocives ? C'est toujours pareil, on peut interpréter les mots, si vous voulez. Moi, j'ai bien entendu ce que disait le député, et il dit que les analyses ne sont pas inquiétantes, mais on n'a produit que le centième des analyses de ce qu'on pouvait produire. Quand le Premier ministre dit que les odeurs sont gênantes, mais pas toxiques, ce n'est pas impossible, parce que s'il s'agit de produits de type mercaptant, ça sent mauvais, mais ce n'est pas nécessairement toxique. Là où ça ne va pas, c'est que certains produits sont quasiment inodores, et on ne les voit pas. Comme l'a dit le préfet, lorsqu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de pollution. Quand on entend ce genre de choses, c'est absolument scandaleux, parce qu'en fait, on ne prend pas en compte la majorité des composés qu'on n'a même pas dosés, et qui, eux, sont complètement inodores. Donc, il prend un risque. Lorsqu'il dit, en même temps, d'un côté préfecture, que finalement, il n'y a pas de toxicité avérée, et de l'autre côté, que les agriculteurs seront indemnisés, il y a un double langage qui ne va pas du tout. Si les agriculteurs sont indemnisés, et que leurs productions sont mises sous séquestre, ce n'est pas par hasard. Ça veut bien dire qu'on sait bien, en haut lieu, avec les résultats des analyses qui ont nécessairement été faites sur les camions en RBC, qu'il y a de véritables risques. Alors, on produit un certain nombre d'analyses qui ne sont pas très inquiétantes pour rassurer la population, mais la réalité est vraiment toute autre. En effet, la réalité semble bien plus complexe. Mais à l'heure où je tourne cet épisode, le gouvernement continue d'exceller en matière de communication opaque. Si bien qu'hier, 1er octobre, les habitants de Rouen étaient très nombreux dans les rues pour réclamer la vérité. Toujours le 1er octobre, mais cette fois dans Libération, un pompier professionnel qui a passé plus de 40 heures sur le site incendié sans matériel de protection, suspecte les autorités de vouloir cacher la vérité. Il tend alors un courrier qu'il a reçu au journaliste. Biologie Sanguine a réalisé à réception du courrier ce lundi 30 septembre. Merci de bien vouloir adresser les conclusions médicales sous plis confidentiels au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, on me dit que mes propres résultats d'analyse me sont inaccessibles, qu'elles doivent rester confidentielles, s'alarme-t-il. Comment voulez-vous qu'on ne devienne pas parano ? On le comprend. Et ces derniers jours, l'anxiété et la panique tend à gagner la population et même les élus locaux qui sont maintenus dans l'ignorance par le gouvernement. Tandis que certains habitants de Rouen ont déjà quitté le navire, hein ? C'est des beaux quartiers, dotés de capital financier et d'un niveau d'information élevé. Les autres, eux, restent coincés. Alors que le même jour, toujours le 1er octobre, Edouard Philippe déclarait que l'état de catastrophe technologique ne devrait pas être reconnu. Rassurant par la même occasion les assureurs qui, dans le cas contraire, devraient vite et bien indemniser les victimes. Comme ces nombreux agriculteurs qui, depuis déjà une semaine, ne peuvent plus vendre leur production. Ils planent comme un sentiment d'opération de sauvetage. Opération de sauvetage de l'industrie, en général, mais aussi de ses possesseurs, comme Warren Buffett, qui lui est la 3ème fortune mondiale, mais surtout détient l'usine Lubrizol. Opération de sauvetage, mais aussi de propagande, qui est sans rappeler les discours rassurants des dirigeants japonais à propos du nucléaire pour réactiver les centrales du pays après la catastrophe de Fukushima. L'Omerta a toujours été la règle, mais devient apparemment plus compliqué à l'heure d'Internet. N'empêche que l'on n'a appris que fin septembre que la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Europe, qui traite celle de 9 millions de franciliens, a été totalement détruite par le feu à 30 km de Paris en juillet dernier. Qu'il faudra 5 ans pour la reconstruire, et que d'ici là, la Seine sera très fortement polluée. Tout ça sur fond de privatisation des marchés publics. Mis à part le monde diplomatique, aucun média n'en a parlé. C'était l'été, les glaces et la piscine. Pour Rouen, c'était la mort d'un ex-président supermenteur. Le problème racine, c'est le capitalisme et la société thermo-industrielle. Pour sa survie et ses profits, ce système nous poussera à notre mort prématurée. Nous sommes donc clairement menacés dans notre intégrité physique, et alors dans une situation parfaite de légitime défense. Alors qu'octobre débute en douceur, et qu'on nous annonce déjà un automne aux allures d'été indien, qui ravira les amoureux de terrasses en tout temps, en dehors de ça, il n'y a rien de rassurant. On sait tous plus ou moins que la planète se réchauffe globalement, qu'on vise les plus 1,5 degré d'ici à 2040, et que ça flingue surtout les animaux. Et la nature, mais pas nous quoi. Beaucoup pensent alors que quelques degrés de plus, bon bah c'est pas grave, il fera plus chaud en Bretagne, et puis on pourra se baigner plus souvent. Non, 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 c'est faux. Par exemple, plus 1,5 degré de réchauffement moyen sur la planète, c'est en réalité plus 6 degrés sur le thermomètre et des catastrophes en cascade. L'an dernier, alors que nous en sommes à plus 1,1 degré de réchauffement moyen du globe, nous avons perdu quasi 20% des récoltes agricoles, accentuant l'insécurité alimentaire. Tandis qu'au Groenland, les glaces qui fondent bien plus rapidement que prévu, ont dévoilé une base militaire nucléaire états-unienne, abandonnée et oubliée depuis les années 60. La fonte des glaces menace actuellement de libérer ses déchets radioactifs dans la nature. Quelques degrés en plus et ça change tout. À zéro, l'eau est gelée. À plus 1, ce n'est plus le cas. Alors imagine à plus 2, plus 3, plus 7 degrés. Chez nous, en Europe, les étés trop chauds et les hivers trop doux affaiblissent nos forêts et créent les conditions parfaites à la prolifération d'un insecte, le squelette. Ces larves qui évoluent sous l'écorce des arbres se nourrissent de bois et de sève, tuant un arbre en seulement quelques semaines. Impossible alors de stopper l'hémorragie autrement qu'en abattant les arbres contaminés. En Allemagne, ce ne sont pas moins l'équivalent en forêt de 3 300 terrains de football qui ont été rasés. Il y a même l'armée allemande qui a été mobilisée pour aider à évacuer les quantités astronomiques de bois morts. Les autorités parlent alors d'adaptation en pensant importer du bout du monde des espèces d'arbres plus résistantes ou encore en introduisant dans nos forêts d'autres insectes comme ennemis naturels des larves de squelette. Tout un programme bien rassurant. Mais à aucun moment, la racine même du problème qui cause ce dérèglement est nommée et remise en question. La sacro-sainte croissance industrielle semble alors intouchable. Comme si le monde politique et industriel était intrinsèquement lié dans leurs intérêts. Mais n'ayez crainte, la technologie et les gouvernements sont là pour nous sauver. La preuve, en France par exemple, chez nous, il y a quelques jours à peine, des mesures politiques radicales ont été adoptées sans attendre. Le 17 septembre dernier, Bercy, le ministère français de l'économie et des finances, annonça de nouvelles suppressions de postes au ministère de l'écologie. Moins 1700 postes d'ici à 2020. Bah oui, pourquoi garder tous ces fonctionnaires là alors que Macron lui-même et à lui seul est le champion de la terre de l'écologie ? 10 jours plus tard, c'est au Sénat qu'a été votée la loi économie circulaire chère à Brune Poirson pour illustrer que... En Marche a ouvre son cœur des valeurs écologiques. Alors à partir de là, augmente ton attention parce que ce que je veux te raconter, c'est fin, c'est du pur macronisme. Durant le vote du 27 septembre, deux amendements ont été adoptés par les sénateurs contre l'avis défavorable de la commission et du gouvernement. Celui qui vise à interdire le plastique à usage unique, tout simplement. Et un autre qui vise à interdire le sur-emballage plastique. Tout ça d'ici à 2040. Bon, c'est un amendement un petit peu mou parce que 2040 ça semble vachement loin, surtout à la vue des éléments scientifiques que nous avons et qui nous poussent à agir maintenant. On sait qu'en 2025, il y aura dans l'océan une tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons. Donc c'est un drame écologique. Enfin bref, tant bien même que ces amendements soient peu contraignants car lointains, le gouvernement n'a pas du tout apprécié l'issue du vote et a demandé une seconde délibération qui a permis la suppression pure et simple de ces deux amendements. Oui, tu as bien entendu, tu as bien compris. Le gouvernement s'immisce partout et contrôle tout. La République en marche est pour la démocratie. À condition que les électeurs, qu'ils soient simples citoyens, députés ou sénateurs, votent exactement. comme le souhaite Macron. Et à travers lui, comme le souhaite l'ancien monde qui s'accroche à la rampe. Dans le même temps, le retour de la consigne en France a été rejeté par le même Sénat, permettant alors la poursuite d'une industrie totalement pro-plastique et sans frein. Ce qui n'empêchera absolument pas Macron et son gouvernement de continuer à claironner partout qu'ils sont les défenseurs de la démocratie, de la liberté et de l'écologie. Mentant alors sciemment à tout le monde et usant de la force policière pour écraser la gueule de celles et ceux qui osent dénoncer, ce qui s'apparente désormais à une fascisation de l'État français. Parce que c'est notre projet ! Quatrième et avant-dernier point, et déjà une bonne nouvelle. Non, je déconne. Non content de rassembler plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, Facebook, qui a récemment annoncé la création prochaine de sa propre monnaie, va bientôt inaugurer son propre monde. Si, si. Si, si. Beyond our world, there's another world. And it's right here. On my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide slash self-appointed spokes avatar, here to show you around. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. Making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place. With these cutie patooties. Boop. Ouais, je sais, on sent qu'ils ont vraiment eu envie de nous convaincre, mais même la vidéo promotionnelle est malaisante. Y'a qu'à voir les réactions des présumés maris, et du chat, délaissé par sa maîtresse qui préfère caresser une bestiole virtuelle. Bon. Jusqu'ici, la réalité virtuelle était consacrée aux jeux vidéo. Avec le projet Horizon, Facebook ambitionne d'apporter une dimension sociale et interactive au domaine. Un peu comme Second Life le faisait en 2003. Mais cette fois, avec un casque de réalité virtuelle vissé sur le visage. Je ne sais pas pour toi, mais moi ce truc me fait furieusement penser au film Le Congrès, sorti en 2013. Où, dans l'histoire, la population d'un monde désenchanté trouve refuge dans une réalité parallèle, animée virtuellement et déshumanisée. Dans cet endroit, il n'existe pas, il ne s'agit que d'un fantasme. Tu es superbe, enfin en animation, évidemment. Vous êtes la sixième aujourd'hui. La sixième quoi ? La sixième Robin Knight. Que choisissez-vous ? Je me souviens être sorti du cinéma intellectuellement et physiquement chamboulé. Et à la lecture de l'annonce de l'ouverture imminente de Facebook Horizon, j'avoue avoir ressenti comme une sorte de crainte, de fuite en avant d'une certaine part de l'humanité. D'une grande part occidentale, moderne, capitaliste, tu vois le truc quoi. Et c'est encore plus triste quand on pense que tout ceci est motivé bien plus par le simple appât du gain que par un quelconque projet idéologique. Enfin bref, rendez-vous en 2020. Et voilà, nous y sommes, c'est le dernier point, le cinquième. C'est lui qui est censé être positif, nous regonfler comme ça, nous éviter de nous pendre à la première poudre qui passe. Mais avant, les trois dernières choses bien pourries. Personne n'y a réchappé. En direct sur LCI, la droite française a pu s'exprimer sans coupure pub et en direct dans la tête de millions de français. Zemmour en tête de gondole. Tout cela ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. D'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. C'était la convention de la droite. Qui, pour paraître plus à droite que ne l'est Macron, a dû se placer à droite de l'extrême droite. Oui, à droite droite. Tellement à droite que plus à droite tu meurs. D'ailleurs c'était ça le projet. Poursuivons dans l'humanisme avec cette nouvelle guillerette. Un article de loi en cours d'examen viendra bientôt donner au maire le pouvoir d'infliger une amende de 500 euros aux personnes vivant à la rue. Emmanuel Macron, synthèse parfaite du meilleur de la gauche et du meilleur de la droite, réuni dans un projet politique révolutionnaire. Enfin je pense qu'il confond sa gauche avec sa droite et sa droite avec son extrême droite. Il n'y a que ça que je vois comme explication. Et on termine en beauté au Qatar. Où pour les mondiaux d'athlétisme actuellement en cours et la coupe du monde prévue en 2022, ce sont 9 stades géants construits en plein désert qui sont entièrement climatisés à 25 degrés contre les 40 dehors. C'est vrai que l'empreinte écologique aujourd'hui ici, on n'en tient pas compte, admet Bernard Hamsalem, l'ancien président de la Fédération Française d'athlétisme. Faute avouée est à moitié pardonnée. Non ? Non. Et il est l'heure de la good news pour terminer cette vidéo et il s'agit de la rénovation de la gare du Nord à Paris qui défraie la chronique depuis des semaines. Ce n'est pas rien car cette gare est la première gare d'Europe en termes de trafic et un passage quotidien pour des millions de Parisiens et de Franciliens. Le projet de rénovation porté par la SNCF et une filiale du groupe Auchan, Coucou la privatisation, tend à transformer la gare en gigantesque centre commercial prenant en exemple les aéroports au détriment du confort des voyageurs. Même si les images promotionnelles tendent forcément, comme à chaque fois, à présenter les choses comme merveilleuses. Projet d'abord soutenu par la mairie de Paris, puis finalement non. Bon qu'on soit clair, il existe des tas d'arguments sérieux pour se placer contre ce projet, mais là le retournement de veste là subitement de la mairie de Paris à quelques mois des municipales est plus que douteux. Évidemment Valérie Pécresse, un membre du parti LR de Sarko & Enco, qui représente la région Île-de-France, le dénonce et refuse de revoir sa copie en avançant un faux argument. Pour elle, la situation de la gare du Nord est indigne et doit être revue au plus vite. Indigne ? Mais pour qui ? On ne le sera pas. Ce qui est certain, c'est que le projet en l'état participera à la gentrification du quartier, autrement dit à son embourgeoisement, repoussant inexorablement les populations moins aisées de l'autre côté du périphérique et tuant l'âme populaire du quartier. Mais le point positif dans tout ça, c'est que le retournement de situation de la mairie de Paris vient réactiver un débat intéressant autour de ce projet inutile et colossal. Et qu'il faut s'en saisir autant que possible pour l'empêcher de se réaliser, tout en défendant un contre-projet qui viendrait réellement servir les intérêts des habitants et des voyageurs. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout. Alors c'est l'heure de mettre des pouces bleus, des commentaires, de partager la vidéo dans vos réseaux, de s'abonner à la chaîne YouTube ou la chaîne Peertube aussi et d'activer la cloche des notifications. Bien sûr, si tu le peux, si tu le désires, je t'invite expressément à venir m'aider, moi et mon travail sur Tipeee.com à partir d'un euro par mois, ça fait vraiment la différence et ça me permet concrètement de continuer à travailler sereinement ici. Comme d'habitude, pour aller plus loin dans la compréhension des sujets ici abordés, tu trouveras toutes les sources en lien sous la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! C'est un résultat R à un moment M donné D. Les résultats, c'est versatile, ça peut changer. Non, non, c'est définitif, vous avez gagné. Euh, moi élu pour 7 ans ? Oui, 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 oui. Moi avec toutes les conneries d'avant que je fête ? Non. Si, 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 si. Oh putain, mais il faut que je m'habille, moi. Sous-titrage ST' 501